Madame Samia Mesaïb, bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous allons parler de l'école avec ses différentes mutations, aux changements pour s'adapter aux besoins technologiques, atteindre la modernité et la qualité. Des changements qui provoquent aujourd'hui beaucoup de résistance, Madame Mesaïb. Oui, on pourrait le dire. Vous savez que l'école a toujours été le lieu où il y a... toutes les connaissances et les compétences qui sont transmises à la jeune génération, donc aux enfants, aux jeunes adolescents. Et du coup, ça constitue un enjeu où il y a plusieurs interférences. Et surtout, quand on veut aller prendre de l'avant, améliorer l'école, aller vers une école de qualité, ce qui suppose qu'il y a une amélioration, une régulation au niveau du système. Et parfois, chez certains, ça provoque une certaine résistance qui est tout à fait normale. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience sur les dangers qui pèsent sur l'école aujourd'hui, Madame Mesaïb ? Oui, bien sûr qu'il y a une prise de conscience. Et on sait que si on n'améliore pas l'école, c'est qu'on ne va pas améliorer aussi, développer la société. En fait, l'école, c'est le premier lieu où on constitue déjà le futur citoyen. Donc, on forme le futur citoyen. Donc, c'est toute la connaissance générale, tous les apprentissages, toutes les attitudes, toutes les compétences qui sont transmises aux élèves. Donc, ils sont, comment dirais-je, les domaines de formation au sein de l'école. Et bien sûr que si on ne forme pas d'une manière adéquate le citoyen de domaine dès le jeune âge, on risque d'avoir, comment dirais-je, des perturbations plus tard. Et donc, nous, au niveau de l'éducation nationale, l'école, les enfants sont au cœur de la réforme. Et c'est aussi, comment dirais-je, un droit constitutionnel qui est, où l'école, elle est gratuite. Et non seulement elle est gratuite, elle est obligatoire pour tous. Donc, nous avons le devoir de la prendre en charge et d'une manière très efficace. Alors, école gratuite, obligatoire pour tous, c'est une école républicaine. Comment mettre l'école à l'abri de tout courant politique et idéologique aujourd'hui, Mme Messaib, de façon concrète, puisque vous dites qu'il y a de la résistance au changement ? Vous savez, donc, c'est vrai qu'il faut la préserver de toutes les différentes idéologies et de la politique. Et, en fait, nous avons, déjà sur le plan institutionnel, nous avons donc une responsabilité. C'est aussi un devoir moral avant tout. Donc, c'est un devoir moral de protéger cette école-là des différents courants. C'est aussi, comment dirais-je, une responsabilité qui incombe à tous, pas simplement au niveau des responsables de l'école, à savoir l'institution, l'administration, l'encadrement pédagogique, mais c'est aussi toute la société, c'est aussi la famille, c'est aussi toute la société qui, en fait, c'est un, comment dirais-je, c'est un acte qui est commun à nous tous et nous devons protéger cette école. Maintenant, il y a, comment dirais-je, lorsqu'on entreprend des améliorations, on intègre des améliorations au sein du système, la communication est très importante. C'est très important de communiquer avec les différents partenaires pour pouvoir, comment dirais-je, discuter et dialoguer et mener à bien la mise en œuvre des nouveautés et des nouvelles, des nouveaux changements qui pourraient apporter dans le système éducatif. Mais justement, par rapport à cette question, dans vos prévisions, à l'horizon 2030 et selon vos prospectives, comment sera l'école algérienne aujourd'hui en termes d'action et de prospectives ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'engager concrètement sur le terrain ? En fait, c'est en fait, nous sommes en pleine, comment dirais-je, vous savez, la réforme du système éducatif, elle n'est pas figée, mais elle est continue. Donc, on nous semble dans l'amélioration du système éducatif suite à plusieurs données qui sont pour nous essentielles. D'abord, à savoir les recommandations des deux conférences nationales que nous avons menées au sein du système éducatif en 2014 et en 2015 sur le bilan de l'école, sur la réforme du système éducatif. Et donc, il y a eu plusieurs recommandations d'amélioration de certains aspects du système. Et aussi, sur le plan pédagogique, il y a eu aussi les résultats d'une étude qui a été menée par le ministère de l'éducation nationale sur toutes les erreurs qui sont, qui ont été enregistrées au niveau des copies des élèves, au niveau des examens officiels, des examens officiels, ou donc à travers l'analyse, suite à l'analyse de ces erreurs, il y a eu tout un plan de formation et de remédiation, d'où nous avons donc un plan de remédiation pédagogique, des fiches pédagogiques qui sont élaborées pour les enseignants, qui constituent le portfolio et dont l'objectif est la remédiation pédagogique au niveau des apprentissages, particulièrement au niveau des langages fondamentaux, à savoir la langue arabe, le français et les mathématiques et les sciences. Mais est-ce qu'on peut considérer, Mme Mesaïde, qu'en termes d'action, on va amorcer réellement le changement pour une école de qualité ou alors encore une fois, par rapport à certaines résistances, on va rater le coche ? Vous savez, tout le monde, tout le monde au sein de la communauté éducative appelle vers ce changement, vers l'amélioration, exactement. Donc vers l'amélioration et la progression à tous les niveaux, non seulement au niveau des contenus des programmes, au niveau des méthodes d'enseignement, mais aussi au niveau de la formation de tous les intervenants, les enseignants et aussi le personnel des administrations qui jouent aussi un rôle dans l'acte pédagogique. En fait, c'est eux qui soutiennent tout l'acte pédagogique que mène l'enseignant au niveau des classes. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de travailler sur des référentiels. Ce qu'on a appelé, vous avez dû être informés, c'est Marwatt, Marwatt qui est le marjaïe, le watanienne, les taillumettes, c'est-à-dire les référentiels nationales des apprentissages, de l'évaluation et de la formation et de la gouvernance. Donc en fait, c'est vrai que nous avons les programmes, mais aussi il faut déterminer des référentiels pour qu'on sache, quand il y a l'acte d'apprentissage, on se réfère à quoi. Quand on mène une évaluation dans le système éducatif, on sait qu'on va évaluer par rapport à quelque chose qui est clair. Lorsque la formation, on mène des formations au niveau local ou national, on sait où est-ce qu'on va, on a des référentiels. Et lorsqu'on veut aller vers une bonne gouvernance au niveau des établissements scolaires, on sait par rapport à quels aspects, quels critères, quels indicateurs. Mais les évaluations sont périodiques, continuelles ? De telle sorte à avoir une précision sur ce qui est en train d'être engagé pour peut-être améliorer ou changer s'il y a des erreurs qui sont commises par rapport à l'approche ? Vous savez, il y a les évaluations qui sont menées d'abord au niveau des apprentissages qui sont continues, c'est-à-dire menées par les enseignants qui sont au niveau de la classe à travers les différentes formes d'évaluation qui sont menées, à savoir les évaluations menées par les enseignants pour déceler les lacunes au niveau des élèves, des apprentissages pour pouvoir aller vers la remédiation pédagogique. Et nous avons aussi les évaluations certificatives qui, en fait, vous positionnent l'enfant par rapport à des apprentissages tels que les compositions et les examens. Il y a aussi également, à fin de cycle, primaire, moyen et secondaire, le système d'examination national, à savoir les examens nationaux. Et parallèle à ça, nous sommes aussi de préparer, donc, des évaluations qui pourraient nous apprendre sur le niveau des connaissances, le niveau des compétences des enfants. Et c'est des, comment dirais-je, des évaluations qui vont se faire par rapport à un référentiel, à un niveau donné, pour des matières données, à une période bien précise. Mais est-ce que vous savez où est-ce que vous allez ? Est-ce que vous avez une vision aujourd'hui, une stratégie qui est déclinée ? À horizon 2030, mais d'ici 2020, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va ? Ah oui, bien sûr. On sait qu'on veut aller vers une école de qualité. Et nous sommes en train de mettre en place les mécanismes pour pouvoir nous permettre d'arriver à ce stade-là. Donc, déjà, nous avons un cadre stratégique sur l'école algérienne d'ici 2030, qui est déjà, comment dirais-je, qui est au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et qui, où déjà, il y a un bilan de ce qui a été fait, et la vision par rapport à la réforme pédagogique, par rapport à la professionnalisation, la formation des formateurs, et également au niveau de la gouvernance du système éducatif, soit au niveau national ou au niveau central. Donc, de là sont dégagés des plans d'action, des plans d'action, déjà au niveau de la formation. Donc, nous avons le plan national de formation d'ici 2020. Donc, les thématiques sont bien déterminées. Les bénéficiaires, donc, sont bien déterminés. Et, déjà, nous sommes déjà en pleine application de ce plan d'action, de plan national de formation. Mais, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la communauté éducative adhère à ces changements, à ces améliorations qui sont apportées pour aller vers une école de qualité ? Certains considèrent que la première résistance est au niveau, déjà, des enseignants. Quel est votre commentaire, Président, par rapport à cela ? Moi, je dirais que, dans l'ensemble, la majorité, donc, adhère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pris conscience qu'en fait, qu'il y a un malaise au niveau de l'école et qu'il est temps d'améliorer ce qui a été déjà fait, d'améliorer l'existant. Et, vous savez, quand vous communiquez et vous expliquez les enjeux et vous expliquez les finalités et les objectifs, beaucoup marchent avec vous parce qu'ils savent que c'est le seul moyen, c'est à travers l'école, c'est à travers l'amélioration de l'acte pédagogique, des contenus de formation et d'enseignement que nous avons pouvoir aller vers l'école. C'est aussi l'enseignant lui-même qui est demandeur de formation et de changement. Parce que, quand on forme l'enseignant, quand il sait qu'il va changer ses méthodes d'enseignement ou il va avoir des outils qui vont lui permettre de mieux gérer sa classe, de mieux mener son métier d'enseignant, il ne dira que oui. Alors, Mme Esaï, par rapport à cette question de prospective pour une école de qualité, mettre l'école à l'abri de toute manœuvre politicienne en termes de changement, est-ce qu'il faut tout revoir, les principes pédagogiques, les manuels, la formation des enseignants, tout revoir ou alors améliorer l'existant déjà ? Non, pas tout revoir. On ne peut pas démarrer de zéro. C'est, comme je vous ai dit, la mise en place de la réforme, c'est aussi... En fait, il y a une régulation, donc c'est l'amélioration. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers une amélioration au niveau de certains domaines. Oui, les programmes ont besoin d'être améliorés au niveau des manuels, au niveau aussi de la formation des enseignants, au niveau de la gestion des établissements. Donc, pas mal de domaines qui nécessitent une amélioration. Et sur les méthodes utilisées pour les prévisions en termes, par exemple, en matière de recrutement ? Comment vous faites ? En matière de recrutement, là, maintenant, surtout avec, comment dirais-je, la numérisation, il y a plus de transparence. Donc, vous voyez, on est passé d'une procédure de recrutement qui était, comment dirais-je, étude de dossier, organisation de concours. Et il était difficile de maîtriser tous ces aspects-là, alors que maintenant, il y a, avec la numérisation, donc, les personnes qui passent le concours, donc, les candidats, donc, s'inscrivent au niveau d'une plateforme qui est gérée par le ministère de l'Éducation nationale. Et à travers cette plateforme-là, donc, ils ont toutes les informations, le lieu où ils vont passer le concours, ils retirent, donc, leur convocation et les résultats aussi sont au niveau de la plateforme. Donc, ils voient le classement. Donc, en fait, il y a plus de transparence. Donc, vous voyez, donc, quand on passe, donc, il y a amélioration d'une procédure qui est déjà menée. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons au niveau du secteur de l'éducation nationale. Mais plus de transparence, mais vous recrutez aussi les meilleurs pour une qualité de l'enseignement aujourd'hui. C'est important ? Bien sûr, c'est très important. Par le passé, c'était le réceptacle un peu de l'échec scolaire. Ceux qui échouaient, qui ont se rejoigné l'école pour l'enseignement ? Bien sûr, déjà, vous savez que maintenant, pour être enseignant, il faut un minimum une licence. Alors qu'il y a des années, ce n'était pas le cas. Donc, maintenant... Et vous recrutez ceux qui échouaient. Et maintenant... Recrutez ceux qui échouaient. Et maintenant, nous allons vers, donc, à travers les concours, à travers les épreuves. Donc, on essaye de choisir les meilleurs à travers les concours qui sont organisés. Alors, mais comment préserver le caractère républicain de l'école algérienne aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes d'action ? Puisque certains courants idéologiques sont prêts à céder, surtout, sauf l'école. Madame Zahib. Vous savez, l'école algérienne, c'est l'école de la République algérienne, démocratique et populaire. Cela veut dire que l'école... Et pour tous. C'est l'école pour tous et c'est l'école du peuple. Donc, nous sommes tous responsables lorsqu'il s'agit de préserver cette école. Et au niveau des établissements scolaires, donc, il y a déjà un programme qui est enseigné. Donc, il y a une organisation, il y a un emploi du temps, il y a une programmation. Et donc, le savoir est transmis et on ne peut pas se passer de cette école. Donc, tout le monde est intéressé par cette école parce que c'est un lieu de savoir. Donc, c'est important pour tous. Et il n'y a pas un Algérien qui n'a pas, comment dirais-je, un membre de sa famille, son enfant, son frère, son cousin ou son neveu, qui est au niveau de l'école. Donc, nous sommes tous intéressés par cette école-là et nous voulons tous aller vers une école de qualité. Et vous savez, là, maintenant, c'est aussi que nous voulons de terminer les compositions au niveau du cycle moyen et du secondaire. La semaine actuelle, donc, du, comment dirais-je, au courant de cette semaine, donc, c'est les compositions des élèves du cycle primaire. Et maintenant, il reste pratiquement presque deux semaines avant les vacances à partir du 21 mars 2019 et où il y a beaucoup d'activités aussi qui sont programmées. C'est la période, comment dirais-je, des corrections des compositions qui ont été déjà réalisées. C'est aussi, donc, l'échange entre les élèves et les professeurs. C'est aussi, donc, la remise des notes et l'organisation de tous les conseils de classe et la remise des bulletins en fin de la veille des vacances. Et en plus de cela, en plus des, comment dirais-je, des cours qui sont dispensés, nous, 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 c'est-à-dire, nous organisons aussi des manifestations, des activités culturelles, sportives et scientifiques qui peuvent être menées au niveau des établissements scolaires, entre les classes, au sein des classes, au sein des clubs qui sont déjà mis en place au sein des établissements, des clubs culturels, des clubs de lecture, des clubs de scientifiques pour mener des expériences scientifiques, aussi des clubs verts pour la protection de l'environnement. En fait, pas mal d'activités qui peuvent être menées au courant de ces jours-ci, avant la sortie des vacances, qui peuvent être menées, qui intéressent beaucoup les enfants. Parce que quand on parle d'activités culturelles et sportives, ça intéresse beaucoup les enfants. En fait, c'est des espaces où ils s'expriment, que ce soit d'une manière intellectuelle, à travers des activités manuelles et à travers des activités physiques. Alors, on a vu hier, la ministre de l'Éducation a publié un communiqué dans lequel elle appelait à protéger l'école contre toutes les manœuvres politiciennes. Est-ce qu'on peut considérer, par rapport à l'utilisation ou l'instrumentalisation des élèves à des fins politiciennes ou politiques, que ces actes pourraient mener à des dérapages ? Puisqu'on a vu que des élèves avaient été scandes aujourd'hui et actuellement des slogans politiques. Effectivement, on a observé qu'il y avait absence de certains élèves au niveau de certains établissements. hier et, bon, ce n'est pas la majorité. Donc, c'est vrai que c'est quand même dangereux de voir ces enfants-là traîner dans les rues. Et c'est des enfants qui sont quand même très jeunes, qui n'ont pas atteint l'âge adulte et qui doivent être encadrés. C'est pour cela que je disais qu'au niveau des écoles, l'école est ouverte encore pour ces enfants et nous avons tous la responsabilité de les protéger, nous en tant qu'institution, les enseignants, les parents aussi, et tout le personnel de l'administration et toute la société en fait. parce que là, maintenant, l'enfant doit être à l'école. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées au niveau des écoles, que ce soit des activités pédagogiques, des cours qui sont menées, c'est la correction des compositions, c'est le moyen aussi de corriger les apprentissages et aussi de mener beaucoup d'activités culturelles, comme je l'ai dit, et sportives, et scientifiques. Et il y a aussi la préparation aussi de notre manifestation nationale, Akhlam Biladi, qui est aussi importante au niveau des établissements scolaires. Mais Mme Mezaïb, l'école a l'obligation aujourd'hui de garder les élèves en tout lieu et en toutes circonstances. Est-ce qu'on peut considérer que les directives de la tutelle ne sont pas respectées au niveau des établissements scolaires, Mme Mezaïb ? Enfin, en fait, pas respectées, je ne dirais pas ça, mais vous savez... Ils n'ont pas suivi. Mais vous savez, en fait, nous sommes en train de vivre quand même une atmosphère qui est un petit peu délicate au niveau de notre société. Et vous savez qu'il y a quand même des perturbations au niveau, ne serait-ce que pour citer les perturbations au niveau des transports, qui fait que certains ne peuvent pas être au niveau de leur poste de travail, des élèves qui ne peuvent pas arriver à l'école faute de transport. Donc, en fait, c'est un tout. Donc, il y a quand même une confusion. Donc, on ne peut pas dire que, en fait, c'est le refus total des directives ministérielles. Mais la situation est confuse. Donc, c'est pour ça que nous appelons à la vigilance et que la protection de l'école contre tout ce qui est mauvais, tout ce qui puisse nuire à la santé de l'enfant et à son devenir, c'est une affaire de tout le monde. Alors, il y a des réunions actuellement qui circulent parmi les élèves qui disent qu'il y a report du baccalauréat. C'est le cas ou pas le cas, Mme Mezaïb ? Non, du tout, du tout, rien ne change ? Il n'y a aucun report des examens de fin de cycle. Le baccalauréat est donc prévu du 16 au 20 juin. Il n'y a aucun report. Alors, des questions des auditeurs aujourd'hui, Mme Mezaïb. Certains vous disent aujourd'hui, si on veut aller vers une école de qualité, est-ce qu'il va falloir s'inspirer de certains modèles de pays qui ont bien réussi dans ce domaine-là et qui ont atteint l'école de qualité qui est, bien sûr, l'axe essentiel pour le développement d'une société ? C'est l'école qui permet le développement d'une société, comme par exemple l'exemple coréen. Vous savez, on ne peut pas, comment dirais-je, prendre les modèles qui ont réussi dans certains pays et les appliquer à notre système éducatif algérien. Ce n'est pas possible. Ce qui est bien, qui est intéressant, c'est de voir comment ces pays-là ont pu arriver, c'est-à-dire leur système éducatif vers la réussite. C'est ça. Donc, quels sont les mécanismes ? Parce qu'en fait, un système éducatif, il a ses spécificités qui sont au niveau culturel et social. Et donc, c'est ça le plus important, c'est de voir, d'étudier dans quelle manière, comment ces pays-là ont pu réussir et voir à notre niveau, nous avons quand même, comment dirais-je, un passé, nous avons quand même notre constitution, nous avons notre religion, nous avons nos valeurs, nos principes qui constituent, et nous avons aussi l'identité nationale, donc qui constitue en fait les piliers de notre système éducatif. Et donc, quand il s'agit de technologie, quand il s'agit de la science, des savoirs, c'est bien sûr que l'école doit s'ouvrir sur le monde extérieur, sur la société, et de prendre ce qui est important et qui est bénéfique pour notre système algérien, pour pouvoir constituer un citoyen, un bon citoyen algérien. Alors, la surcharge des programmes tue tout acte pédagogique, y compris la remédiation, c'est la question de l'invité. Je dirais non, en fait, parce que la remédiation pédagogique, elle est incluse dans le processus d'apprentissage. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'un enseignant, il ne peut pas se contenter simplement de dispenser un enseignement sans se soucier de niveau d'acquisition des élèves à travers les évaluations qu'ils mènent. Parce que, en fait, c'est ça qui va lui permettre d'avancer dans le système, dans le processus d'enseignement-apprentissage. Donc, la remédiation, l'évaluation et la remédiation pédagogique sont incluses dans ce processus-là. Donc, on ne peut pas dire que le programme est une surcharge, c'est ce qui ne va pas permettre de mener des remédiations pédagogiques. Alors, dans les années 70-80, le bilinguisme, à mon avis, a été bien meilleur que le système actuel. Les enfants étaient bons en arabe, français et anglais, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ils ne maîtrisent aucune langue correctement. Madame Mézaïp. Vous savez, bon, les insuffisances sont constatées au niveau de différentes disciplines. Il n'y a pas au niveau simplement des langues, mais aussi même au niveau de quelques disciplines scientifiques. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler pour l'amélioration de nos programmes, l'amélioration de la formation des enseignants au niveau de toutes les disciplines. Donc, à mon sens, ça n'a rien à voir avec le bilinguisme. C'est en fait, comment dirais-je, des améliorations qu'il faudra apporter au niveau, à tous les échelons, particulièrement au niveau de la formation des enseignants, au niveau de la formation du personnel administratif, au niveau du pilotage, et aussi d'exploiter les résultats à des fins de remédiation et de régulation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit « Mes enfants, on n'a pas su travailler cette fois-ci, la durée des examens a été réduite et la conception des sujets a été modifiée. J'ai compris à travers les sujets qu'on devait pousser les petits à la réflexion, mais faudrait-il qu'ils sachent le faire quand le cours est donné de manière classique ? » Oui, effectivement. Il va falloir peut-être changer les méthodes d'enseignement. Oui, oui, voilà. C'est ce qui veut dire que, voilà, donc au niveau de la formation des enseignants, justement, nous sommes en train de les préparer pour justement former cet enfant, former cet élève, pour pouvoir être capable, pour qu'il soit capable de bien raisonner, de bien analyser, parce qu'en fait, c'est ça qui fait défaut au niveau de notre système. Donc, les choses vont venir et c'est en cours. Alors, vous dites que le niveau minimum des enseignants, c'est la licence. Cela ne veut pas dire que nous avons de meilleurs enseignants aujourd'hui. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ce que dit l'auditeur ? Oui, bien sûr que, en fait, le diplôme, ça, c'est un diplôme requis. Donc, il faut bien quelque chose qui puisse... Mais ensuite, viennent les compétences professionnelles. Et justement, dans ce cadre-là, il y a tout un référentiel qui se prépare dans le domaine des compétences professionnelles. Particulièrement des enseignants. Donc, c'est pour ça que la formation continue est importante. Parce qu'on ne peut pas se contenter simplement de la formation initiale que nous avons eue à l'université ou de l'institut de formation et se contenter de cela. S'il faut, en fait, le savoir, il y a toujours des nouveautés au niveau des savoirs et des contenus pédagogiques. Et donc, la formation continue, elle est nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Et ça, au niveau de tout le personnel de l'éducation nationale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, maintenant, est-ce qu'on peut considérer que certains courants idéologiques et islamistes veulent mener un peu l'école vers le néant ? Vous savez... On a vu que dès qu'on parle, par exemple, de certaines questions qui relèvent, par exemple, de notre identité, l'islam ou l'arabité ou la mazérité, il y a énormément de réactions. Vous savez que le... Comment dirais-je ? Notre système éducatif... Parfois, des males interprétations. Notre système éducatif, nos programmes scolaires et nos manuels prennent en charge l'identité nationale. À savoir l'arabité, l'islamité et l'algérianité. Donc, vous savez qu'au niveau des programmes, déjà, un des changements que nous avons apportés depuis 2014, c'est qu'en fait, dans les manuels, avant, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs algériens qui étaient dans les manuels scolaires. Alors que maintenant, cela veut dire quoi ? Les changements qui ont été apportés, c'est qu'il y a plus de 80% des auteurs sont algériens. Et ça, au niveau des trois langues, et nous avons la chance, justement, d'avoir des auteurs algériens au niveau des trois langues. en langue arabe, en français et en termes et harte. Et ça, c'est un atout pour nous. C'est un atout. Il y a eu aussi les anthologies qui ont été élaborées avec nos spécialistes, nos pédagogues, qui ont, comment dirais-je, fait des extraits d'ouvrages d'auteurs algériens et qui sont destinés aux jeunes enfants au niveau des, comment dirais-je, des collèges, du primaire et du secondaire. Donc, cela veut dire que nous, le système éducatif, prend en charge et nous faisons très, très attention à cela, même au niveau de, comment dirais-je, de l'évaluation des manuels, etc. Alors, les absences récurrentes des élèves des classes, par exemple, les élèves en classe de baccalauréat ne se présentent pas, ne se présentent qu'en début de l'année pour, bien sûr, être présents pour les épreuves du baccalauréat, mais sans pour autant que personne ne se soit inquiété, même pas le ministère de l'éducation ou les établissements scolaires. Comment s'inquiéter aujourd'hui de voir les enfants dans la rue ? Est-ce que ce n'est pas une contradiction ? C'est ce que vous dit ce parent d'élèves aujourd'hui, Mme Samia Mezaïb ? Justement, si, ça nous interpelle et ça nous inquiète. Et justement, par rapport aux élèves de, comment dirais-je, de la troisième année secondaire, effectivement, il y en avait certains qui désertaient les classes dès la fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Et dans ce cadre-là, justement, il y a, comment dirais-je, donc des changements au niveau du système de baccalauréat pour 2021 qui est prévu, donc qui prend en compte le contrôle continu. Et cette façon de faire va permettre justement aux élèves d'être en classe jusqu'au dernier jour avant le baccalauréat. Il va falloir attendre alors 2021 ? Non, non, on ne va pas attendre 2021. Ça va être mis en place déjà dès l'année prochaine par rapport aux élèves de deuxième année et aux élèves de troisième AS en 2021. Ça se fait d'une manière progressive. Et c'est pour cela qu'on dit aussi que ces enfants-là qui sont dans la rue, ils ne doivent pas être dans la rue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées au niveau des écoles. Nous devons protéger l'école contre tous ces courants-là. Madame Samia Mezaïm, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501